Vous suivez les projets de Papacassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com slash papacassette Bonjour à tous et bienvenue chez Papacassette épisode 75, j'espère que vous allez bien! Et oui, un nouvel épisode drette là, drette rapidement, c'est good, c'est possible car je suis de retour dans mon bureau. Comme vous pouvez voir, et puis c'est ça, mon plus jeune a fini son confinement de COVID, alors ça c'est terminé, il retournait à l'école. Ah donc, grâce au Seigneur, il retournait voir ses amis à l'école et il a été heureux à l'école. C'est bien, après deux semaines de tournée en rond de la maison, c'était pas évident. La cour est terminée chez nous aussi, donc ses travaux-là sont terminés, je suis vraiment content. C'est propre, c'est fucking propre. Il n'y a aucune verdure, juste du gros béton, du gros concrete. Can't wait. Excuse, je regarde une notification écrit, ok, je vais checker ça tantôt là, là. Donc c'est ça, ouais, fait que là, on en met de la verdure, là. Mais tu sais, comme au moins, là, j'ai fait du ménage en fin de semaine, samedi, j'ai... Il restait plein de bouts de bois, puis déchets comme ça, qui étrangement, les gars de cour, ils n'ont pas jeté ça, ils pensaient que je voulais garder ça, moi. Fait que j'ai tout... J'ai utilisé l'outil qu'on appelle en bourse un zigonneux, mais je pense qu'ici, dans la grande région... Ben, dans la grande région du restant du Québec, à l'extérieur de la bourse, on appelle ça un sa... Un sazol, un sazol, une scie qui coupe tout, tu sais. Mais ici, j'ai un représentant de la construction, Joe, qui dit que sur les chantiers, ça s'appelle... Les gars, ils appellent ça un sazol, fait que ça scie tout. Mais en bourse, on dit un zigonneux, c'est pas mal plus... C'est fredonnant, comme on dit. Fait que j'ai tout coupé des planches, des bouts de deux par quatre, des affaires, j'ai fait un tas avec ça. Il me restait du béton aussi, puis toutes sortes d'affaires, puis je suis allé domper ça à l'éco-centre, et puis faire le line-up. Il y a tout le temps des line-up à l'éco-centre, mesdames et messieurs. Mais ça a été quand même vite, et puis je suis bien content d'avoir réglé ça, surtout la fin de semaine, là, tu sais, tu y vas en semaine, ça passe... Tu y vas, il n'y a personne, ou très peu, juste des entrepreneurs, mais la fin de semaine, c'est monsieur, madame, tout le monde comme moi qui va aller domper ces cochonneries. C'est merveilleux, l'éco-centre, pareil. Il va falloir qu'on fasse une run bientôt, là, du magasin, puis du QG, de Retro-MTL, parce qu'on a des tonnes de junk électronique qui ne servent plus à rien, tu sais, des machines mortes et tout ça. Fait que, ouais, donc j'ai fait ça, je suis allé porter des vieux vélos à SOS Vélo, du stock au Renaissance, je suis allé changer la bonbonne de propane, on a nettoyé la couche, j'ai tout lavé les marches, là, ça a fait du bien, je suis vraiment satisfait de tout ça. Je vais me prendre une gorgée de café, j'en ai vraiment besoin. Ah, parce que, je me suis couché pas tard hier, j'ai bu de la petite bière hier, lundi soir, parce que j'ai enregistré le... Qu'est-ce que j'ai dit, là? C'est un petit peu poquet. J'ai écouté le septième match du Canadien, Canadien Leafs, et puis nos beaux, glorieux Canadiens qui glorient pas tant que ça, ont gagné ce match. Et, c'est les pauvres Leafs, c'est pareil. Là, il y a comme un... Il y a tout une... Autour des Maple Leafs, t'sais, il y a tout une, comme, pas une mentalité, là, mais un boulet, là, de... Autour d'être déperdant, pis tout ça, que les Leafs s'y traînent dans les médias, leur mettre ça sur la tête, pis tout ça, c'est pas évident. Pas évident pour une équipe de... T'sais, moi, moi, je suis allé à Toronto une fois, j'adorais ça. Je trouvais que c'est une très belle ville, et puis, on a eu du fun, il y avait plein de choses à revoir, il y avait plein de beaux collègues. Le commerce, j'ai adoré ça. Et puis, j'ai zéro animosité par rapport à la ville de Toronto, ou les Ontariens, ou quoi que ce soit, t'sais. Moi, je fais juste, comme, être dans le hockey, là, t'sais. J'haïs pas Toronto, je m'en calisse, je veux juste que le Canadien gagne. Mais, je dois avouer, contre Boston, des fois, là, ça dépend des joueurs, hein, qu'il y a dans les équipes, aussi. Il y a des joueurs, vraiment, Brad Marchand, Milan Lucic, c'était pas, c'était pas, les haïssais, ces joueurs-là. J'haïs certains joueurs, mais j'haïs pas les villes, pis j'haïs pas l'organisation. Moi, j'aime tout le monde. Alors, c'est pas, aucune hate envers Toronto. Je trouve ça triste pour eux autres de voir ça, mais bon, chacun a son tour, là, nos pauvres Canadiens, ils sont pas yables, là. Gary Price a maintenu tout ça. Fait que, c'est beau à voir, là, je pense qu'on va se faire péter par les Jets, mais c'est pas grave, c'était une belle série, quand même. T'sais, l'année passée, ils ont battu les pingouins, pis c'était vraiment pas prévu. Les pauvres pingouins, aussi, qui se font sortir tout le temps, comme des épais. Fait que, je parlerai pas plus longtemps de ça, de hockey, parce que j'ai pas l'impression que c'est votre sujet numéro un. Le hockey fait quand même beaucoup partie de ma vie, hein, personnellement. J'ai joué au hockey de novice jusqu'à midgette, deuxième année. Après ça, ben, c'était la fin du secondaire. Et puis, j'ai... Aïe, mon fils est en train de faire ça aussi, jouer au hockey toute son enfance. Ça coûte cher, d'ailleurs, j'en reparlerai. Et puis, après ça, ben, j'ai joué... J'ai pas joué au hockey, bien sûr, au Cégep ni à l'université. Puis, j'avais joué au hockey à Cozum pendant quasiment 10 ans, quelque chose de même, là. Puis là, j'ai arrêté, parce qu'on a ouvert le bar. Et puis, c'était tellement tôt le matin, là, j'étais comme... Je serais pas capable de faire les deux. Allez, tagging over, pis aller jouer au hockey. Fait que j'ai pris un break. J'avais commencé à jouer au hockey sur glace, avant que la COVID pogne, depuis un an et demi à peu près. Puis ça me faisait du bien, t'sais, à y aller au hockey sur glace. J'ai recommencé ça tellement longtemps après que j'ai arrêté. J'ai arrêté en secondaire 4, genre. J'ai joué une ou deux games pendant toutes ces années-là. Jusqu'à l'année passée, j'ai passé comme 20 ans de pas jouer au hockey sur glace. Ben, t'sais, en équipement, pis tout, là, des vrais games, là, t'sais, c'est assez demandant pour des vieux rouillés comme moi. C'est vraiment le cardio, là, t'sais. Mais après un an et demi, j'ai regagné ma shape. J'étais le meilleur joueur, j'ai commencé à faire des buts, pis j'étais un défenseur, t'sais. J'ai pas un bon slap shot, mais bon, je me débrouillais, t'sais. J'ai un bon sens de l'anticipation. Et puis, c'est ça. Fait que ça me manque. Là, quand, là, faut que je me remette en shape, là, faut que je me remette en shape. On a installé le hamac dans le cours. Je suis juste couché sur le dos dans le hamac. Le hamac, il se balance, c'est-tu, j'ai envie de dégueuler, t'sais. Ça n'a pas d'allure. Je peux même plus me balancer sur les balançoires d'enfant au parc avec mes enfants. Le cœur me lève. Quand, là, je pense à faire des roues latérales, là, pis à forcer, là, pis à quelque chose, là, parce que, man, on est sédentaire, là, c'est dégueulasse, là. Faut que je me remette en shape, là. Je suis pas out of shape, mais je veux un meilleur cardio, là, je veux suer, là, t'sais. Je veux me donner, là, t'sais. C'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, pis c'est ça, là, faut que je m'organise là-dedans. Faudrait que je m'entraîne. Si je m'entraînais, là, je serais fucking balaise, là, je serais comme... J'ai une bonne shape de base, là, mais j'ai de la misère à m'entraîner, j'aime pas ça tant que ça. Je trouve ça, je trouve ça plate. Faudrait qu'on m'encadre, là-dedans. Fait que, c'est ça, Canadien News. Et puis, on va continuer le spectacle, là, je suis, t'sais, dans tous les sens. Fait que je suis content d'être de retour à mon bureau, aussi, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ça fait vraiment du bien, là, une vie normale. Donc, merveilleux, merveilleux. Je veux prendre quelques instants pour féliciter, tout d'abord, les mystérieux étonnants. Le podcast des mystérieux étonnants qui ont célébré leur 700e épisode hier, bien, hier, oui, hier, le 31 mai. Donc, 700 épisodes, c'est pas rien. C'est assez impressionnant. J'ai connu, personnellement, Benoît Mercier, quand on a commencé Rétro Nouveau, moi, puis Bruno, en 2011. Il était déjà existant, bien sûr, à cette époque-là, les mystérieux étonnants. C'est un podcast de culture... C'est quoi le terme, là? Je veux pas dire un podcast de comic books, parce que c'est pas juste ça. Mais c'est la culture autour de ça, tu sais. Attends un peu, je vais aller sur leur page Facebook. Hé, je suis désolé, j'oublie le terme, là. Parce que dans ma tête, c'est tout le temps... C'est tout le temps comic books. Les mystérieux étonnants, à bord. Ah, il y a rien, les gars, dans votre bio. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, il y a juste des infos baisées. Fait que c'est ça, bref. Anyway, ils sont sur la map depuis très longtemps. Ça, comme c'est incroyable, là, tu sais, tout ce qu'ils ont fait. Et puis, quand on a commencé, moi, puis Bruno, à faire Rétro Nouveau dans le temps, on était... Tu sais, Bruno, il connaissait Benoît Mercier, parce que Ben était à M. Net un peu. Et puis, mais Bruno était à M. Net depuis bien longtemps que ça. Moi, j'étais juste un quelqu'un, tu sais. J'avais pas de background ou de rien fait dans l'univers, jeux vidéo et tout ça. J'existais pas. Donc, c'est ça. Puis, toute la culture du podcast, tu sais, je trouve qu'elle passait beaucoup autour des mystérieux étonnants puis, tu sais, de leur réussite dans ce milieu-là puis de tout ce qu'ils avaient accompli puis la rigueur qu'ils mettaient là-dedans, le professionnalisme, là, tu sais. Fait qu'ils nous ont accueillis dans leur studio qu'on est... C'était à la radio dans le temps et puis on était allés là. Donc, très tôt quand même dans le projet Rétro Nouveau. Donc, c'était très gentil de leur part. Au début de la COVID, l'année passée, Ben m'aurait invité aussi sur le show pour parler un peu de ce qui se passait avec mes projets. Et puis, on a fait d'autres affaires, des événements, podcast All-Star et puis, il y a des affaires comme ça, des get-together de gens qui font du podcast, là, tu sais. Le fameux événement, je pense que c'était un podcast All-Stars, là, sur le toit d'Ubisoft. C'était fou, Red. C'était tellement une belle soirée. C'est la première fois de ma vie, d'ailleurs, que j'avais bu de la bière à épiller. Je ne savais pas ce que c'était, moi, dans ce temps-là. Ça fait longtemps. Mais puis, je n'étais pas tant dans la bière à cette époque-là. Et puis, je pense que la bière, elle provenait du Brouhaha, en fait. Et puis, ce n'était pas ma brasserie, encore. C'était brassé... Je suis directement au Brouhaha, probablement. Je ne sais pas s'ils ont un système de brassage, là. En tout cas, très, très, très belle soirée. C'était un lundi soir, je pense. On était pétés, bien raides. On s'est sous la gueule. On est allés au resto. On jasait tout le monde. Et puis, le lendemain matin, je travaillais. J'étais une loque humaine au bureau. J'étais vraiment en scrap. Mais c'était vraiment un événement absolument magnifique. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Donc, écoute, ils ont fait plein d'affaires. Et puis, je veux juste, comme, les féliciter, encore une fois. Et les saluer, bien sûr. Jake Dion, aussi, que j'ai connu un peu plus. Je ne connais pas... Tu sais, comme... Je connais tous ces gens-là, un peu. Mais je ne suis pas nécessairement dans leur cercle premier, si je peux dire. Mais, mettons, en périphérie de... Et puis, c'est toute une belle communauté, tu sais. Tout le monde respecte le travail, tu sais. Puis l'implication de l'autre dans ce qu'il fait que ce soit... Être un illustrateur du podcasting, tu sais, comme les jeux vidéo. C'est toute une belle boule de sphère de gens passionnés, tu sais, de leur sujet, dans leur projet, dans leur vie. Donc, moi, je trouve ça magnifique. Donc, je voulais les saluer et leur dire merci aussi pour le shout-out qu'ils ont fait à la fin de leur épisode pour Rétro Nouveau et moi-même. Donc, c'est très apprécié. J'aurais aimé faire une salutation et un remerciement un petit peu plus fluide. Je suis désolé, les mots me manquent. Je suis comme... Je suis un peu... Je suis un peu scrap. Fait que, félicitations. Et puis, parlant d'événements, Rétro MTL a souligné son deuxième anniversaire, comme vous avez pu voir. C'était le 25 mai dernier. Donc, le magasin physique, encore une fois, je le répète, a eu deux ans, mais on était déjà existants depuis... Je ne sais pas combien de temps avant, par exemple. Je ne me rappelle plus en combien de temps je me suis mis avec les gars de Rétro Love, dans le fond, puis à quel moment précisément, on a décidé que ça devienne Rétro MTL. Mais tout ça existait avant le magasin. Mais, tu sais, pour les annales, on va dire que le magasin, c'est la vraie date, dans le fond. Et puis, c'est ça. Donc, on a fait... Vous avez vu le concours Game Boy. On a fait ces rêves du Game Boy. Et puis, on a fait une promo au deuxième anniversaire. Donc, 20% de rabais sur tous nos jeux usagés. C'est une formule qu'on aime bien, puis qu'on applique de temps en temps. Au Black Friday, au... On le fait au Black Friday. On le fait au Boxing Day. On le fait à notre anniversaire. Puis, peut-être qu'on va le faire une autre fois dans l'année. C'est une promo qui nous permet de vendre beaucoup de choses, tu sais. Ça marche au bout, au bout. C'est très populaire. Et puis, c'est sûr que c'est moins rentable pour nous de vendre ça de même. D'un autre côté, ça permet de bouger des affaires qui, normalement, peut-être bougeraient moins. Il y a des gens qui en profitent pour acheter des systèmes plus chers. Ça revient à bon prix, tu sais. Tu sauves les taxes, puis tu as un 5% de rabais additionnel. Puis, pour toutes les commandes de 100$ et plus, c'est shippé gratuitement. Puis, tu sais, comme 98% des gens ont fait des commandes à 100$ et plus. Fait que, dans le fond, c'est shippé gratuit. Tu as 5% de rabais sur le prix normal, puis tu ne payes pas de taxes. Fait que, en gros, c'est ça que ça donne. Et puis, c'est très bien. Donc, ben, 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 ben content de ça. Ça libère de l'espace en magasin. Il y a du capital qui nous revient beaucoup avec du profit. Moins de profit normalement, encore une fois, je répète. Mais quand même du profit. Et puis, avec ce capital-là, on a besoin. Il faut qu'on achète des affaires. On veut racheter une deuxième resurfaceuse, là, parce que, là, on croule sous les disques. Et puis, il faut une shop, là. Il faut partir une chaîne de ça, là, puis que ça roule, puis qu'on puisse en faire beaucoup, là. Tu sais, des centaines, là. Sauf, la plus grosse machine qu'on a vue, c'est quand même 20 000$, là. US. C'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Elle fait 50 disques. Tu sais, tu mets 50 disques, elle les fait toutes. Donc, clac, clac, clac. Tu sais, c'est intéressant. On n'est pas big enough encore. On va se contenter d'une deuxième machine à 6 000$ manuelle, tu sais, qu'on va mettre au bout de la table. Ou est-ce qu'on clean des disques, ou je ne sais pas quoi, tu sais. Ou peut-être même une autre plus petite machine qu'on va mettre au magasin. Et puis, celle du magasin, on va l'amener ici. Quelque chose de même. En tout cas, on réfléchit à ça. Bref, je ne voulais pas parler de machine, mais je voulais juste dire merci à tout le monde qui ont participé, et qui ont acheté des jeux pendant cet événement de deuxième anniversaire. C'est très apprécié. L'entreprise est en forme. L'entreprise est comme... C'est stimulant. C'est stimulant. Il se passe plein d'affaires. D'ailleurs, je vais revenir sur l'achat de l'immeuble. J'avais parlé de ça il y a quelques épisodes, en fait. Je vais prendre un autre gorgé de café. On avait dit qu'on voulait tenter d'acheter l'immeuble ici. Donc, l'immeuble à évaluer à un million. Et puis, il y a sûrement un plus déjà maintenant. Le courtier nous est revenu. Finalement, les propriétaires, qui sont également ceux qui exploitent le commerce au rez-de-chaussée, n'étaient pas prêts à discuter encore parce qu'eux autres, c'est des objets liturgiques. C'est une boutique liturgique des affaires de Jésus. Et puis là, c'était Pâques. Et puis Pâques, eux autres, c'est leur Noël. Moi, j'aurais pensé que le Noël, c'est Noël, au niveau de Dieu. Et puis que c'est très payant. Mais ça a l'air que Pâques n'est plus payant encore. Donc, ce n'était pas le temps de jaser de ça. Ils étaient occupés. Il fallait qu'ils reviennent un mois plus tard là-dessus. Ils ont checké ça. Finalement, j'ai eu des nouvelles finales pour dire qu'eux autres, finalement, ils sont à l'aise et ils ne pensent pas d'un fermé boutique. Et de deux, ils ne pensent pas non plus déménager leur entreprise d'ici. Donc, ils sont installés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vendront pas l'immeuble. Mais d'un autre côté, c'est ça. Ils maintiennent leur entreprise. Je pense que la COVID a secoué la dame en bas. Ça lui a fait bien peur. Je pense qu'ils ne veulent plus rien savoir de ça. Mais là, les églises rouvrent et puis les lieux de culte et tout ça. Donc, la business reprend pour eux. Et puis, j'ai vu ça. D'ailleurs, ils ont acheté des grosses statues. Ils ont mis ça partout en bas. C'est bien épeurant. Et puis, c'est ça. Donc, l'immeuble, tout ça, il se repose en ce qui les concerne, eux. Et puis, voilà. Donc, en même temps, s'ils vendent l'immeuble, moi, j'ai dit au courtier, tu sais, on n'est pas à la recherche d'un investissement immobilier. Nous autres, on n'achètera pas un immeuble qu'on ne peut pas occuper complètement. Donc, ça, c'est mis sur pause en ce qui concerne l'immeuble ici. On va juste continuer à rouler notre boss présentement. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'œil ouvert quand même parce qu'on va quand même avoir besoin de plus d'espace. Là, on a beaucoup de jeux à liquider. On a beaucoup de jeux à passer. Et puis, ça fait quand même quelques mois qu'on est ici. On ne va pas déménager. Mais encore là, ça nous a coûté 8000$ de peinture blanche. Beau blanc, là. Beau blanc sur mon mur, là. Déjà avec des traces. Donc, c'est ça. On ne va pas virer fou. Mais moi, vous me connaissez. Ou si vous ne me connaissez pas, sachez que je garde tout le temps l'œil ouvert. Puis là, j'ai vu une bâtisse assez décrépite à vendre à côté de l'immeuble Moreau. Sur la rue Moreau, là où Arcade MTL était avant de devenir un bar. C'est comme une petite place de location, de costumes, de vêtements, quelque genre de petite affaire. C'est délabré, c'est lettre, mais c'est intéressant. J'aime moins le coin, par exemple, là. Mais ça, c'est moi. Je garde tout le temps l'œil ouvert. Donc, s'il y a une opportunité qui se pointe, moi, je suis le gars d'opportunité. On verra, on verra. Mais c'est ça. Donc, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là pour l'instant en ce qui concerne Retro MTL. Puis, c'est une bonne affaire aussi parce qu'avec le lot de jeux qu'on a acheté dernièrement du Game Access, plus une autre personne qui nous vend beaucoup d'inventaires, puis des dépenses dont nos impôts qu'on paye et tout ça. On a dépensé, là, presque dans les six chiffres en un mois. Alors, il faut, tu sais, de l'argent qu'on voulait mettre de côté pour acheter l'immeuble ici, il a tout passé en inventaire finalement. Ça fait que ça nous arrange quasiment d'une certaine façon parce qu'on ne l'a plus. Et puis, il faut le refaire. Alors, voilà. Donc, on n'a plus comme cette pression-là de dire, OK, guys, on économise, on épargne, on épargne, on coupe, on fait attention. Puis, on se ramasse un chunk d'argent, puis l'année prochaine, on achète la place, là. Et puis, on n'a plus besoin de faire ça, donc ça nous enlève un poids. Tu sais, là, on va juste comme continuer à rouler nos affaires, puis ça va être bien correct. OK, c'est ça. Café encore. Aussi, pour ce qui est des développements du projet Bière, je vous dirais que j'ai mis ça un peu sur pause aussi pour l'instant. Moi et Seb, on avait gratté pas mal un peu partout, puis on avait trouvé des infos, des contacts, tu sais. Puis, j'ai parlé à d'autres personnes aussi. Pour le moment, mon assiette est trop pleine, là, pour être franc. Personnellement, avec la réouverture de l'arcade, ça me prend du temps. Là, les deux dernières semaines, avec mes contrats à piges, toutes les affaires, puis tout, puis la COVID, puis, tu sais, ça m'a comme, ça m'a jeté à terre. Tu sais, je podcastais pas non plus, je faisais pas d'épisode ici, j'avais pas le temps. Fait que, j'ai vraiment pas envie de faire une dépression, me rajouter un projet de plus sur la tête. Je pense que le timing est pas bon tout de suite, là. Je garde tout le temps ça en tête, par exemple, tu sais, ça me stimule. Moi, j'ai tout le temps ça dans ma tête. On va voir qu'est-ce que ça donne. De toute façon, tu sais, on va laisser le temps, là, au restaurant, puis on va laisser la COVID passer, là, tu sais. Je ferais pas de projet de bière. Ça dépend c'est quoi le projet en tant que tel autour de ça. Mais s'il est question d'infrastructure, je veux pas lancer de quoi dans la COVID, là, tu sais. Ça va peut-être pas la peine, là, dans le fond. Fait que, bref, tout ça, il se repose. J'y reviendrai. Et puis, là, j'ai pas le temps. Je me concentre sur mes deux bébés pour commencer. Et puis, je veux vraiment que l'arcade, elle renaisse, là, tu sais. On a comme toute une nouvelle équipe. Et puis, il va falloir qu'on les rencontre. Il va falloir qu'ils soient formés. Là, c'est super cool parce qu'Anouk, qui était une ancienne à l'arcade, qui, si vous êtes allé, vous l'avez sûrement déjà rencontré, elle a travaillé chez nous de l'ouverture jusqu'à un peu avant la COVID. Elle n'est pas partie à cause de la COVID. Elle est partie parce qu'elle a fini l'école puis elle a commencé sa carrière. Donc, elle est vraiment cool, Anouk, sérieux. Puis, elle a, tu sais, comme ça nous a fait beaucoup de peine qu'elle s'en aille. Et puis, elle a re-communiqué avec nous. Et puis, elle nous a proposé candidement, comme ça, de revenir faire quelques chiffres pour aider à former les nouveaux, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Hugo aussi, qui était un employé à l'accueil qu'on avait. Ça ne faisait pas si longtemps que ça qu'il travaillait pour nous avant la COVID. Mais, tu sais, il était là puis il était vraiment cool. On avait fait, je me rappelle, un des derniers événements qu'on avait fait. C'était un événement par rapport au VR, tu sais. Et puis, c'est lui qui avait amené son casque puis tout le kit, tu sais. C'était cool, là. On essayait des affaires, tu sais. On s'en allait avec autre chose avec ça, des événements VR. Puis là, la COVID est arrivée. Hugo s'est trouvé autre chose. Mais, il s'est proposé, lui aussi, de venir aider une couple de chiffres pour l'accueil et tout. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment très cool, là, tu sais. Puis, dans nos nouveaux employés, je vois qu'il y a des gens très motivés là-dedans. Donc, ça va être, c'est ça, ça va vraiment être une genre de renaissance, mais ça va être une réouverture soft quand même, là. Parce que, zone jaune, encore une fois, ça va être comme l'année passée, tu sais. La demi-capacité dans le bar. Donc, dans le fond, c'est la capacité qu'il y a décrite sur le permis d'alcool. Mais la moitié de ça. Deux familles, entre guillemets, partables. Et puis, pas trop de déplacements, le masque et tout ça. Ça sonne plate, mais c'était quand même correct, tu sais. Il y avait, et on a fait des tournois de smash l'année passée. Les gens étaient respectueux, ça allait bien, tu sais. Donc, ça va être encore plus le fun cette année, vu que les gens sont vaccinés, ils ont moins peur. Je pense que ça va débloquer tranquillement. Et puis, j'espère que ça va aller vite, parce que moi, j'ai besoin de revenus. C'est un autre point, ça. Tu sais, là, moi, présentement, je suis broke. Je suis broke, bien raide. La COVID, tu sais, c'est ça. J'ai perdu des revenus annuels. Quasiment la moitié de mes revenus annuels cette année que je n'ai pas eu. Et puis, la vie coûte cher, vraiment. Les taxes, les taxes municipales à Montréal, c'est pas donné. Là, ça vient de rentrer. Et puis, là, on a payé un notaire dans le vide. Donc, à cause de notre transition. Donc, tire ça dans le feu. Là, il fallait racheter les vêtements pour la deuxième année du collège privé de notre fils. Et puis, là, les frais d'inscription aussi qui vont venir de l'école. Ça, c'est cher. Et puis, ils jouent au hockey aussi à l'école. Fait que je commence à me dire, t'as un bon nez. Ça coûte cher. Ça coûte horriblement cher, le collège privé, avec du sport, tu sais, en plus. Donc, j'espère que c'est un bon investissement. Puis, que mon fils rayonnera. Et puis, qu'il sera intelligent et heureux et bien encadré. Parce que moi, pendant ce temps-là, vous allez me voir longtemps avec le même linge, mesdames et messieurs. Parce que ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Donc, perte de revenus, grosses dépenses, tu sais. J'ai beaucoup de dépenses. La vie me coûte cher présentement. C'est correct aussi. C'est un coût à donner. Et puis, ça ne sera pas toujours comme ça. Ça va revenir. J'espère que l'arcade va banser. Et puis, j'ai besoin de ces revenus-là, pour être franc. Tu sais, comme là, je fais juste me maintenir. Je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Je n'arrive pas à me débrouiller autour de ça. Je ne suis pas en train de faire faillir ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais, avant, au moins, je n'étais capable de piler de l'argent. Tu sais, puis là, j'avais un compte projet, tu sais, dans lequel je pitch du cash. Puis là, quand j'ai de quoi, je fais quelque chose. Ce projet-là, il a passé pas mal pour payer le Stadium Events. Vous voyez ça. C'est une opportunité qui a passé. Je n'avais pas le choix de saisir. Et ça, même si on est en période COVID, puis je suis cassé, tu sais, parce que je ne serais pas cassé tout le temps. Et puis, quand ça va revenir à la normale et puis que les revenus vont revenir à la normale aussi, je vais être content de ne pas avoir passé par-dessus ça. Je pense que c'est une décision intelligente. Puis, je regarde le marché effervescent des jeux rétro présentement. C'est la fucking folie, furieuse. Je vois les gens qui font grader leur Stadium Events, l'eau, c'est tout ça, puis qui essayent de flipper ça pour 30 000 piastres. Et puis, moi, je garde l'œil ouvert là-dessus. Il va falloir probablement le faire grader, le mien, puis il est en très bon état. Du moins, je trouve. J'espère que j'aurai une bonne note chez Wata si je l'envoyais. Mais j'ai bien l'intention d'envoyer ça grader. Puis, qui sait, comme je disais dans mon podcast, je l'ai payé 16 000. Si je le fais grader, ça me coûterait, d'après moi, ça me coûterait genre 800 piastres l'envoyer aller-retour se faire grader. C'est la poste et surtout les assurances, ce qui coûterait hyper cher par rapport à ça. Donc, on va dire que je l'ai payé 17 000 avec les assurances, plutôt avec le gossage, et puis de l'envoyer chez Wata, tu sais. Puis, si jamais je reçois ça, puis je vois que ça se vend 40 000 piastres, je suis comme... Peut-être, je le vendrais. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Mais, pas rendu là, de toute façon, je vais le laisser mûrir. C'est à ça que ça sert, après tout. C'est un bibelot de grande valeur. Là, les puristes vont dire, les jeux, ça, ils sont faits pour être joués. C'est comme, fuck you, man. Non. C'est pas tout fait pour être joués, les jeux. Par là de jeux auxquels je ne jouerai jamais. On est rendu dans ce bout-là du spectacle. J'ai... J'ai... Ça me travaille, le 7 Super NES. Ça me travaille beaucoup. Et puis, j'ai ramassé deux jeux moyens dans les affaires de Retro MTL, dans un lot qui nous est arrivé. J'ai ramassé The Beauty and the Beast et puis The Adam's Family. J'en ai parlé à mon dernier épisode. Donc, deux jeux qui... On dirait que ça, ça veut dire que je commence à faire le full set. Puis là, d'y penser, ça me travaille. Je suis comme... J'ai comme envie de checker ça. Puis, tu sais, je me disais, si j'avais des sets à avoir, là, ça serait beau d'avoir NES Super NES Game Boy, tu sais. Parce que c'est mes trois consoles, moi. Moi, c'est ça. C'est ma vie. C'est mon enfance. Tout ce qui est Sega, ça... J'aime ça, tu sais, comme tout le monde. Mais ça ne m'a pas touché, moi. Quand j'étais jeune, ma vie n'était pas Sega, tu sais. Moi, c'est NES Super NES Game Boy. Vraiment, c'était ça. C'est les trois consoles que j'ai eues. Et puis, les trois consoles que j'ai comme explorées puis trippées dessus. Puis, la Switch, tu sais, ça, c'est comme ma quatrième machine. Fait que, NES Super NES Game Boy, j'aimerais ça avoir les sets. La Switch, c'est impossible. Je ne veux même pas y penser parce que c'est horrible, là. Il y a des milliers, des milliers, des variations, tu sais. Je ne veux pas ça. Moi, la Switch, je veux une belle collection de bons jeux que j'aime. Même si je les ai finis, ce n'est pas grave, je les garde, ça. C'est comme une librairie, tu sais, comme un livre. C'est un bon livre. Tu le mets dans ta bibliothèque puis tu le relis peut-être un moment donné ou non. Mais, c'est comme ça que je vois ma collection Switch. Et puis, sinon, Atari 2600, tu sais, comme, juste comme les Activision, les Silver Labels. J'ai une couple de jeux au travers dans le Texas Chainsaw Massacre. Et puis, Halloween, ça vaut cher, ça. Et puis, des jeux weird, de même. Donc, ça, tu sais, ça, c'est vraiment des bibelots aussi parce que j'utilise une Everdrive de toute façon. Fait que ça, c'est des cinq. Et puis, le set Super NES me travaille aussi. Fait que je me dis, je veux avoir une NES Super NES Game Boy. Puis là, Kevin Boily, du podcast Le Chac à cassette, tu sais, je me dis, comment est-ce qu'on peut appeler ça, quelqu'un qui a ces trois sets-là, tu sais, c'est comme une trilogie. Là, il a sorti le terme, une grilogie. Pour la grise, parce que les cassettes, c'est gris, de l'or gris. Donc, la grilogie, tu sais, je trouve ça magnifique, tu sais, j'ai comme envie de... Ou tri... gris... trioli... non, c'est ça, gris... J'avais pensé à un autre terme aussi, j'ai oublié. Mais la grilogie... ah non, le griforce, le griforce, c'est ça. Pas un triforce, un griforce. C'est le griforce ou la grilogie. C'est deux termes que j'aime beaucoup. Avoir un griforce, hein, c'est... Avouez que ça le fait, là, sérieux. C'est comme, genre, faire un triforce, mais gris, tu sais. Je pense que... Là, ça me gosse qu'il y ait trouvé ça, ce magnifique terme-là. Parce que je suis comme, Chris, c'est sûr que je veux compléter ça. Parce que j'étais une personne qui veut compléter les affaires. Je ne complète pas le griforce. Qui c'est que je suis, moi, dans la vie? Personne. Fait que c'est ça. Donc, mais, tu sais, c'est complètement en cave, les full set, j'arrête pas de le dire. Mais j'aurais de la place dans mon arboire en bas, tu sais. Comme pour tout mettre ces trois, sept-là. Et puis, voilà. Mais, ça coûte cher. Ça coûte cher. Par contre, je suis propriétaire d'un magasin de jeux vidéo. Ça qui veut dire qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui passent entre nos pattes ici. Ça qui veut dire que j'ai le first dip sur tout. Puis, quand quelqu'un nous vend une collection, bien là, je peux choisir comme drette-loche pour aller au magasin. Puis, ramasser, je ne sais pas moi, 50 jeux Super NES. Puis, les pitcher direct dans mon set. Mais, je ne le ferai pas de cette façon-là. Je vais vraiment y aller. D'un, je ne suis pas pressé. Comme je disais tantôt, je suis broke. Fait que je ne vais pas virer fou avec ça. Et puis, deuxièmement, je vais y aller vraiment au compte-gouttes. Avec ce qui rentre en magasin. Mettons, depuis que le magasin est ouvert, j'ai ramassé. Là, je vais aller dans mon application. Dans mon application de Pure Gaming. Elle s'appelle Retro Game Collector. Donc, elle contient toutes les consoles. C'est une application générale dans laquelle tu peux payer par console pour avoir les librairies de ces consoles-là. Donc, elle est correct. Elle n'est pas pire à utiliser. Donc, je vais vous dire, moi, ma collection. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai ramassé ici. Chez Retro NTL. Des jeux qui nous ont arrivé comme ça. Et puis, qui ont boosté ma collection sans que j'aie besoin de les acheter sur eBay ou quoi que ce soit. Three Ninjas Kickback. Un jeu, là, je vais vous dire des prix. C'est les prix qu'il y a dans l'application. Ça ressemble un peu à Price Charting environ. Fait, c'est à peu près ça. 116$. Je vais vous dire la valeur. Puis, moi, mettons, on charge ici à la shop à peu près 50% quand on garde des jeux pour nos collections personnelles. Donc, Three Ninjas Kickback. J'ai gardé ça. Aero Fighters. Ça nous a passé entre les mains ici. J'ai gardé ça. An American Tail Feeble Goes West. Un jeu à 100$ quand même. Beauty and the Beast que je viens de garder. Là, je vais juste vous nommer les gros. Ça fait pas de la bien bonne TV. Les trois Donkey Kong Country, voyez-vous, ils nous en passent continuellement entre les mains. Puis, moi, j'avais pas ça. Alors, c'est dans les jeux que je jouerais pas, mais que je veux mettre dans mon futur full set maintenant parce que ça fait propre. Fire Striker, un jeu à 160$ quand même. Ça a monté, ça. The Flintstones de Treasure of Sierra Mad Rock. Un jeu à 83$. Ghoul Patrol, 290$. Donc, tous les jeux que je vous dis, là, ils nous ont passé entre les mains ici. Inspecteur Gadget, je voulais ça, 30$. The Jetsons, 100$. Kendo Rage, 65$. Il y en a pas mal. Legend, juste Legend, c'est un beat'em up, ça. 120$ à peu près. Marvel Super Heroes, War of the Gems, 75$. Mr. Do, le jeu d'arcade, Mr. Do. C'est rendu 60$ cette affaire-là, c'est assez surprenant. Quoi d'autre? Pocky & Rocky 2, Do. Voyons donc. C'est-tu rendu? C'est rendu 765$, Pocky & Rocky 2. Ça a pas de style d'allure. Quand je l'ai gardé, wow, ça a comme triplé ce jeu-là. C'est bien de retourner voir la valeur de vos jeux en passant. Vous allez faire un méchant saut. Ça, c'est bien. Il y en a pas mal. Sonic Blast Man 2. Je me rappelle pas si je l'avais. Ah non, ça, c'est moi, ça. Je l'avais déjà. Spider-Man, séparation, anxiété, 50$. C'est drôle, l'anxiété. Strike Gunner, 50$. Donc, je rappelle que tous ces jeux-là m'ont passé entre les mains, ici, sans que j'aie besoin d'échasser. Et puis, Turrican 2. Pas rien, ça. 300$. Swat Cat. Ça, j'ai été surpris. La personne avait juste ça avant. T'es arrivé en magasin, j'ai Swat Cat. C'est comme, OK, on l'a acheté. T'es allé direct dans ma collection. 250$. Reef, Wagon, j'avais déjà ça. Ça fait le tour. Ça fait que voilà. Donc, ça, c'est les jeux, voyez-vous, qui nous ont passé entre les mains, ici. Donc, c'est pour ça que je suis un peu réticent à aller acheter, mettons, des jeux qui me manquent, qui valent cher et que je voudrais. Donc, mettons, Incantation, c'en est un. Puis, j'y joue présentement. Je vais en parler à rétro nouveau bientôt. Incantation, c'est un jeu à 230$, 250$ environ. Muzia aussi, qui n'est pas si bon, mais c'est un jeu qui a monté, qui est rendu à 100$. Sheen's Revenge, qui est un jeu qui vaut 100$ aussi. Et puis, c'est les trois gros jeux que j'avais mis sur ma wishlist avant de décider de peut-être faire un full set. Donc, voilà. Donc, ces jeux-là, je ne vais pas les acheter sur eBay parce que je ne veux pas les payer full price. Puis, peut-être, si je suis chanceux, ils vont me passer ici, chez Retro NTL. Tu sais, ils nous ont passé un Donkey Kong Country Weekend. Puis, on l'a vendu. Et puis, on a un Star Fox Weekend présentement. On ne vous l'a peut-être pas dit encore parce qu'on le laisse mûrir, mais on a ça. Donc, voilà. Donc, si je regarde dans ce qui reste, OK? Donc, pour un full set Super NES, là, je ne sais pas combien il y a de jeux précisément. Je sais qu'il y a tous les jeux spéciaux, Star Fox, tout ça, on ne les compte pas. On m'a dit qu'il ne fallait pas compter non plus le jeu Exertainment Mountain Bike Rally Speed Racer, le duo. Il paraît qu'il n'était pas dans le set officiel, celui-là, à ce qu'on m'a dit. C'est le jeu le plus cher qui me manque, à 1900. Donc, ça a l'air à ça. Sinon, présentement, mon application dit qu'il y a 724 jeux. Et j'en possède seulement 176. Donc, ça vaut... Il y a tellement de marde. Il y a tellement de marde au Super NES. C'est ça qui est un peu déprimant. Donc, mettons qu'on ne compte pas le jeu de Mountain Bike Speed Racer, je viens de vous dire. Le deuxième plus cher qui me manque, c'est Harvest Moon, à 416. Après ça, Bronki de Bronchiazorus, à 300$. Zero de Kamikaze Square Roll, 250$. Ogre Battle, 230$. Ça a monté, ça. Incantation, 230$. Lufia 2, 220$. Super Kopa, 200$. The Hurricanes, un jeu de soccer de Konami. C'est lui qui est de Konami? US Gold, ouais, c'est peut-être pas... Ah non, c'est l'autre. Donc, The Hurricanes, 166. Syndicate, 161. Ça, ça a monté, ce jeu-là. Ça, c'était de la marde. On n'aimait même pas ça, avoir ça, je me rappelle. Ça ne se vendait pas. International Superstar Soccer. Ça, c'est le jeu de Konami. 140, un jeu de soccer. Bien sûr, ils disent soccer dans le titre. SOS. Il y a deux jeux de SOS. Je pense que c'est fucké, ça. C'est le genre, il faut que tu te sauves d'un bateau qui coule. Et puis, 140 ici. Et puis, il y en a un autre. SOS Sink or Swim. Puis, je pense que c'est pas mal la même affaire. Il y en a un qui est publié par Victor Kai. L'autre, le plus cher. Puis, l'autre est publié par Titus. Il est un style de développeur de marde que je n'aime pas. Mais bon. Euh, pas Blisher. Publié, excusez. Opération Thunderbolt, 130. Robotrek, 124. Breath of Fire 2, 122. Ren and Stimpy, de Booker Rose, 122. De Mask. Ça, j'aurais peut-être dû le garder, ça, quand il nous a passé entre les mains dans le dernier lot. Mais je pense que je ne l'ai pas gardé parce qu'il était à scrap. Il s'est vendu dessus. Donc, il y en a d'autres qui essaient de faire un full set quelque part. Metal Marines, 120. Euh, 116. Joey Mac, 212. Hardy Lightfoot, 110. Home Improvement. Ça a monté, ça. 108. SOS Sinkerswim. Lufia, Mr. Nuts, Shin's Revenge, Lost Vikings 2. Là, c'est tout 100$ à peu près. Shadow Run, Casper, Muzia, Paki and Marlon. Ça, c'est des jeux fuckés où est-ce que... Au Super NES, il y a des jeux sur l'asthme et puis sur le diabète et puis une autre maladie, un autre problème comme ça. Donc, ils ont fait des jeux pour sensibiliser les jeunes, tu sais, puis qu'ils apprennent à vivre avec ça. Biker Mice from Mars. Ça, j'aimerais savoir ça. 90. Rex Ronan. Ah, c'en est un, ça. Lui, expérimental, je ne sais pas. Rex Ronan, lui aussi, il y a des maladies. Il faut le guérir. 87. Tecmo Superball 2. Surprenant. 80. Super Bung, Capitaine Novolin. Fait que là, on est dans le range des jeux à 80$. 50$. Aerobis Super Sonic, 50$. Brainlord. Doom Trooper, j'aimerais savoir ça. Ignition Factor, rendu à 50$. Natsume Championship Wrestling, rendu à 50$. Toutes des jeux à 50$. Là, c'est 40$. 40$. Illusion of Gaia. Street Racer, Spanky's Quest, Equinox. Aerobis, je l'ai dit tantôt. Lemmings 2. Ces gens d'affaires-là. Là, dans le 30$. Bust a Move, Joe & Mac, Pac-N-Tain. Wither of Oz. Adam's Family, ça, je l'ai gardé. The Brain Ease. Encore un jeu publié par Titus. Ease 3. Wanderers from Ease. Bazooka, Bleeds Craig. Si tu veux jouer avec ton Super Scope. On est tous à les 30$ maintenant. Comment ça, Mario peintre 30$? Fuck you. Ça, ça vaut rien. Là, on est à 30$ pour des jeux de guenille. The Blues Brothers, Wiz, Carmen Sandiego, Beavis & Butt-Ed, Choplifter 3. Eek de 4. Tecmo Super Bowl, Ultimate Fighter, Black Bass, Bassin, Black Bass Fishing with Hank Parker. 27$. Mighty Morphin Power Rangers, The Fighting Edition. J'aimerais savoir ça. Q-Bird 3. Là, on est dans le 27$. Vous voyez la marde, la marde à 30$, c'est là. Mortal Kombat, 25$. Prince of Persia, 25$. Steel Talens, 25$. Mortal Kombat 3, Spawn, 25$. 25$. Là, je descends. Là, il y en a à 20$. Là, il y en a déjà à 20$. Cool World, EA College Football, 97$. Flintstones, The Movie Hall, Kawasaki Superbike Challenge. Là, c'est un cauchemar à partir de là jusqu'à la fin. Dans 12$, Jungle Book, Pro Sport, Hockey, D-Force, FIFA 96, Tasmania. Là, c'est 9$, 10$, 10$, 10$, 10$. Et le jeu qui vaut 1$. Il y a les jeux qui valent 1$ dans mon application. Sports Illustrated Championship Football and Baseball. Roger Clément, MVP Baseball. NHL, PA, Hockey 93. Stanley Cup. NHL, Stanley Cup. Ça, je pourrais l'avoir tout de suite si je voulais. Je vais au magasin, je l'achète. NFL Quarter... On a 30. NFL Quarterback Club, 96$. NCAA Basketball. Madden NFL, 95$. Madden NFL, 93$. Championship Pool. Ensuite, les jeux à 3$ arrivent avec Wheel of Fortune de Luxe Edition. Donc, Remaining. Comment ça me coûterait de près mon application? Ça, ils ne le disent pas, par exemple. Donc, vous voyez le défi un peu. Je voulais juste vous dropper. Je vous ai pitché des infos. Je vais m'étirer. Donc, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais y aller doucement en regardant ce qui passe entre nos mains ici. Si, à un moment donné, je vais dans une convention et puis que, je ne sais pas, moi, ça va reprendre ça là. Puis que j'ai une opportunité, mettons, dans mes Remaining, mettons, il me passe entre les mains. Je vais retourner au début. Mettons, ici, Harvest Moon. Mettons, il est à 420. Et puis, je ne sais pas, moi, je vais à quelque part, quelqu'un l'a à 350, quelque chose de même, je vais l'acheter. Je n'ai rien que pour mettre ça dans le set. Et puis, je vais y aller de même. Mais je ne vais pas acheter full price, rien pour l'instant. Tu sais, dans le fond, je vais vous dire, ma collection présentement, ce que j'ai dedans, ce n'est pas de la merde. J'ai beaucoup de CIB, par exemple. Ça, ça booste la valeur. Mais je vais sorter ça par value. OK. Oups. Pas SND. Mon jeu qui vaut le moins cher, c'est Zoop. C'est cool, Zoop. Arrêtez de chier sur Zoop. Donc, c'est Hagané, bien sûr, qui est rendu à 1400$. Moi, c'était 900 dans le temps que j'ai délé le jeu. Aero Fighters à 1000$. Pocken Rookie 2 à 766$. Ça, j'en reviens toujours pas. Final Fight Guy, 507$. Earthbound. Ça, c'est un indicateur du marché. Earthbound est rendu à 490$. Bientôt 500$. Ça, c'est assez incroyable. Castlevania Dracula X, je l'ai complet en boîte. Ça, c'est rendu à 1000$ en boîte. Mais mettons juste le Kart. Eux autres, ils mettent ça à 430$. Megaman X3, 982$. Pas mal le même prix que Castlevania, ça. J'ai ça. Metal Warriors, 400$. Ivo a monté aussi, rendu à 400$. Wild Guns, 300$. Chrono complet, ici, 1045$. Ça, ça a monté aussi. Gool Patrol, Super Turric N2, Sonic Blasman 2, Ninja Gaiden Trilogy, Demon's Quest complet. C'est un peu ma collection, ça. Donc, j'ai des gros titres. Tu sais, quand même, c'est fait. Tu sais, j'ai à gagner. Je l'ai tradé pour un Flintstones. Ça fait que je l'ai payé, j'en ai 800$. Puis là, il vaut plusieurs centaines de plus. Donc, c'est intéressant. Et puis, est-ce qu'on devrait vendre nos collections présentement? Ça, ça serait un sujet complet pour un autre podcast. Mais, c'est pas mon objectif du tout. À moins d'être complètement mal pris, je vais vendre des affaires. Mais, c'est pas ça que je vise. Fait que, c'est ça. C'est ça qui se passe un peu dans la folie du Super NES. Je vous tiens au courant là-dessus. Tu sais, mais je ne virais pas fou comme le Game Boy. Tu sais, le Game Boy, j'étais comme... On règle ça. Tu sais, j'étais focus là-dessus. Puis, j'ai acheté les gros morceaux sur eBay qui me manquaient. Puis, tu sais, j'ai acheté, même, des collections complètes à des doubles, là, aux États-Unis. Que j'ai re-flippé. Puis, tu sais, comme... J'ai mis beaucoup de cash là-dedans. Et puis, j'ai fait ça vite et bien, quand même. Mais, j'ai réglé ça. Puis, tout est propre. Mais là, pour le Super NES, c'est trop. Tu sais, je n'achèterais pas 20 000$ la collection d'un gars, tu sais, pour garder les jeux. Puis, je n'ai pas les moyens. Puis, ça me donne pas... C'est beaucoup de gestion, pour vrai, là. Avoir un gris force, ça va... Là, je suis tellement focus dans le NES, présentement, à avoir... À faire des upgrades, à sortir tous les jeux canadiens de ma collection, tu sais. Puis, à gérer ça. Vous avez vu mon magnifique upgrade de Castlevania, la boîte. Attends, je vais en parler, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, je vais finir avec le Super NES, tu sais. Tous les jeux que je vais... Je ne vais pas acheter aucun ou garder aucun jeu en mauvais état. Parce que, justement, ça me fait de l'ouvrage pour plus tard. Puis là, ça ne me tente pas. Mais, je veux... J'acquière le jeu propre. Et puis, that's it. Tu sais, je ne veux pas changer le bac. Et puis, gosser là-dedans. Tout ce qui s'ajoute de ma collection Super NES, à partir de maintenant, est déjà propre. Parce que, fuck off. Hein. Marvel War of the Gems. Il y a un label déchiré, un peu. Je l'avoue. Mais, au moins, ça, c'est simple. Tu sais, il est propre. Mais, le label déchiré, je le note dans mon application. Si j'envoie un autre passer, je fais le switch. Il y a mon Super Off-Road, aussi. Qui est Made in Mexico. Ça, d'ailleurs, c'est un... Il n'y a pas de français, anglais au Super NES. Ou peut-être... Euh... De canadiens US au Super NES. Ou peut-être deux, trois. Mais, euh... Mais, il y a beaucoup de Made in Mexico qui sont des second print. Ça, j'en veux aucun. Euh... Je sais que... Euh... Mon chrono, il l'est, par exemple. Il me semble. Donc, euh... Je vais peut-être le garder comme ça, tu sais. Mais, idéalement... Ben, il faudra que je me renseigne. Voyez-vous la gestion, encore. Est-ce que tous les jeux qui ont Made in Mexico ont une version Made in Japan, d'abord? Parce que les labels Made in Mexico, c'est de... Ça, sont dégueulasses, tu sais. Ça, sont cheap. Donc, c'est très... Ou c'est juste les late releases comme Megaman X3 sont juste Made in Mexico. Enfin, là, je me renseigne là-dessus. Parce que j'en ai des Mexico. Mais, euh... Mon Super Off-Road est un Mexico. Puis ça, il existe. C'est un Japan, de ça. Puis, euh... Il est dégueulasse, tu sais. C'est genre là. Puis, mon Top Gear 3000, aussi. J'arrive pas à avoir des jeux propres de ces... Ces deux jeux communs, là. J'y arrive juste pas. C'est bizarre. Fait que c'est des petites choses. Mais, je veux pas me casser la tête avec ça. Je veux des jeux déjà propres. Et si ma collection est propre. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. À défaut de continuer de collectionner n'importe quoi, je préfère continuer de chasser la propreté dans mon propre set. Fait que comme ça, je regarde mon mur de cassette. Je me dis que tout ça est tight. Tu sais. Moi, ça me rend heureux, ça. Puis, euh... Je vais finir avec Castlevania. En effet, vous avez vu. J'ai acheté une boîte. En fait, j'ai acheté un jeu complet en boîte. Euh... Sur la page... Sur le CCJVQ sur Facebook. La personne avait un Castlevania complet en boîte à vendre. T'sais. Il y avait une photo. Du cover, t'sais. Fait que je veux dire. Je peux-tu m'envoyer d'autres photos? Parce que moi, vous avez vu sur ma page Facebook que j'avais le 5 screw. Le premier print de Castlevania. Je le répète encore une fois. C'est un 5 screw. Bien sûr, il y a 5 vis à l'arrière. Et puis, sur la tranche, sur le dessus. Là, c'est plus là que je ne l'ai pas. Le logo Cognami. Oui, je l'ai. Attendez. Bien, j'ai pas le first print. Mais j'ai un Castlevania ici. Donc, ça, c'est 5 screw. Attendez. Ici, vous voyez mon Roller Blade Racer. Vous voyez celui-dessus. Allez, attendez. Je suis tout en train de vous mélanger. On change. Ah non, ça ne marche pas. Je n'ai pas de 5 screw ici. Je suis désolé. 5 screw, il y a 5 vis en arrière. Et puis, ici, il n'y a pas ça. Ces petits clips-là. Donc, ces clips-là remplacent 2 vis. Vis qui avaient là et là. Donc, il n'y a plus ces vis-là. Mais à l'origine, il y avait 5 vis. Donc, les plus vieux jeux naissent. Ils ont 5 vis. Et puis, Castlevania, il y a une version 5 vis comme ça. Et il y a une autre version aussi. Où est-ce que... Qui est le vrai premier print. Où est-ce que le logo Castlevania ici dépasse sur le devant. Là. Et puis, il y a un repeat du logo Cognami aussi. Donc, allez voir ma page Instagram. Facebook. J'ai déjà publié des images de ça. Donc, j'avais ce cart-là. Premier print. Qui ne vaut pas nécessairement 6 temps en plus. Sauf si quelqu'un veut vraiment ça. Mais la boîte... C'est ça. Le gars, il m'envoie des photos de son complet en boîte. Là, il m'envoie des photos du bac. Je suis comme... C'est la boîte. C'est la boîte avec le hangtab. Donc, en carton. Pas détaché. Qui est encore dans la boîte. Tu sais. Puis son cart, c'était exactement en fait ce cart-là. Qui est un... Un... Trois screws. C'est le troisième print, ça. Avec un logo... Un SEAL Nintendo Aval. Donc, la boîte... Le jeu ne fitait pas pantoute avec la boîte. Le livret, c'est le même pour toutes les éditions. Donc, ça, c'est bien. J'avais déjà un livret propre. Le sien n'était pas beau. Fait que dans le fond, j'ai payé 240$ pour juste vouloir la boîte. J'ai déjà un... J'avais déjà un Cassovenia complet en boîte. De cette... Du troisième print. Tu sais. Mais idéalement, bien sûr, en tant que collectionneur, je veux un complet de la première boîte. Et puis, c'est vraiment fait maintenant. Je suis comme tombé là-dessus. Donc, je suis vraiment content. Puis, la boîte sérieuse est belle. Oui, il y a des petits défauts. Puis, mon carton aussi a des petits défauts. Mais, je suis très capable de passer par-dessus ça. Donc, c'est comme... C'est devenu une belle pièce de ma collection. Anyway, j'ai déjà tout posté ça sur Facebook. Vous pouvez retourner sur mon Facebook. Puis, scroller back. Aller lire un peu là-dessus. Donc, je ne m'attendais vraiment pas à ça. De trouver ça de red de même. Le gars m'a shippé ça. Ça a pris deux jours. C'était réglé. Je suis comme... Wow! Des fois, la vie. La vie est belle. La vie de collectionneur est belle. Fait que... Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Je voulais... Aussi, je joue quand même. C'est temps-ci. J'ai joué à Blackbird sur Switch. Et puis, j'ai terminé Carry On. Je vais peut-être garder ça pour un prochain épisode. Oh! Je m'étire encore. Parce que je joue à des choses. Il y a des choses qui arrivent. Il y a plein de jeux. Puis, c'est ça. Je manque de temps un peu. Je joue à Scott Pilgrim. Je me suis starté une game de River City Ransom. Skater Die 2. Au NES. Je travaille là-dessus. J'ai ma game de G.I. Je ne prends pas le temps de finir. J'ai essayé des jeux portables. J'ai fini Félix The Cat au Game Boy. Je gratte plein d'affaires présentement. Je joue à Incantation, Super NES. Scott Pilgrim. Je continue un peu. Je commence à me tanner pour être franc. Il y a des jeux Switch qui arrivent là aussi. Puis, je vais me mettre là-dessus. Wonder Boy. Asha World. Je ne sais pas quoi. Le nouveau Wonder Boy. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Mon fils aussi. J'ai reçu un autre jeu Switch. Downwell. Je vous montrerai sur ma page Facebook. Bref, je joue beaucoup. Mais, ce n'est pas focus. Alors, c'est ça. Mais là, c'est assez pour aujourd'hui. Le spectacle a assez duré. Donc, je vais aller frotter des cassettes. Répondre à des e-mails. Et faire tout ça. Merci à tous d'avoir été là. Ce fut un plaisir. Et puis, suivez mes pages Facebook. Merci au Patreon. C'est très, très, très apprécié encore une fois. Et puis, on se reparle très bientôt. Bye. Bye.